Ça coule de source, c'est une plongée dans tous les savoirs et c'est un podcast du Collège des Humanités réalisé par Anne Nordenac. Avec ces informations, ces réponses, ces textes livrés de toutes pièces sur quelques mots-clés ou suggestions, l'IA est-elle en passe de nous priver de notre capacité de jugement et de notre esprit critique ? C'est un débat qu'on a ouvert lors d'une rencontre organisée par le Collège des Humanités sur le campus de l'École polytechnique fédérale de Lausanne avec une mathématicienne et un philosophe. La mathématicienne, c'est Sabine Sustronk, présidente du Conseil suisse de la science et de l'innovation, directrice à l'EPFL du laboratoire d'images et de représentations visuelles de la faculté IC qui a affaire aux IA toute la journée. Le philosophe, c'est Marc Ouniadi, professeur à l'Université de Louvain en Belgique, auteur de nombreux livres, notamment sur le concept de confiance et tout récemment d'une déclaration universelle des droits de l'esprit humain. On va y venir. Avant toute chose, commençons par une précision faite par Sabine Sustronk sur ce qu'est et ce que n'est pas l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est des systèmes informatiques qui sont basés sur des modèles statistiques, probabilités, qui apprennent à partir des données de faire une tâche. Ça peut être justement la reconstruction d'une image, ça peut être la classification d'un cancer de sein ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas intelligent dans notre compréhension de ce que c'est l'intelligence, parce qu'à biais du mot anglais intelligence, dans l'anglais intelligence, il y a deux définitions. Une, c'est justement l'intelligence humaine, de ce qu'on va parler aujourd'hui. L'autre, c'est vraiment l'intelligence dans le sens d'acquérir de l'information. C'est comme exemple le Central Intelligence Agency. Ce n'est pas parce que c'est une agence centrale d'intelligence humaine, mais c'est une agence qui, justement, collectionne de l'information, de l'intelligence d'un plus peu partout. Alors, en quoi est-ce que c'est une agence ? C'est une menace pour l'esprit critique. On retrouve Sabine Sustrong. Ce n'est pas une menace pour l'esprit critique si on a déjà un esprit critique. Parce que là, on sait très bien qu'on doit vraiment contrôler si c'est correct ou si ce n'est pas correct. Et là, comme ingénieur, je dis qu'il n'y a jamais eu un système qui est 100% correct. Donc après, c'est de réaliser est-ce que c'est probable que cette réponse du système d'intelligence artificielle est correcte ou pas correcte. Le danger, c'est justement si on n'a pas un esprit critique. Si on utilise ces outils sans y réfléchir, est-ce que ça peut être vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que quand je l'utilise, je fais du bien, je fais du mauvais. Justement, si on n'a pas un esprit critique en utilisant ces modèles, c'est là où je vois un danger. Et lorsqu'on demande à Sabine Sustrounk quelle est la solution pour se prémunir de ce risque, voici sa réponse. Elle n'a qu'un mot à la bouche. L'éducation, l'éducation, l'éducation. Il faut vraiment savoir de quoi on parle. Parce que c'est vraiment un système d'intelligence artificielle. On ne doit pas devenir programmatrice ou programmateur pour comprendre ça, ni mathématicien ou mathématicienne, mais en avoir une compréhension basique de quoi ils agissent, de quelles sont les données que le système utilise pour apprendre, et ce quoi la fiabilité du output de ce système. Marc Unyadi, lui, voit un autre danger relié à ce qu'il considère être le propre de l'intelligence artificielle. On l'écoute. Le danger, c'est que le numérique, adjoint à l'intelligence artificielle, ce n'est pas propre à l'intelligence artificielle, c'est vraiment tout ce système numérique, nous plonge dans l'univers des données. On a affaire là, typiquement, à un modèle d'origine cybernétique, c'est un paradigme cybernétique d'échange d'informations. C'est là-dedans qu'on est pris. C'est là-dedans qu'est pris l'esprit. Oui. Or, le propre de l'esprit humain, c'est non pas d'être relié à ce qui est donné, ce qu'il est aussi, naturellement, nous sommes tous dans un univers de données, par exemple l'univers de nos perceptions sensibles, c'est très très important, évidemment, mais le propre de l'esprit humain, ce n'est pas la relation à se donner des données, à se donner des perceptions sensibles, le propre de l'esprit humain, c'est d'être en relation avec ce qui n'est pas donné. Le propre de l'esprit humain, c'est d'être capable d'aller au-delà de ce qui est donné. Ça se manifeste de la manière la plus simple, la plus évidente, dans les questions d'un enfant. Les pourquoi répéter de l'enfant, eh bien, sont en quête de quelque chose qui est au-delà de ce qu'ils voient, au-delà de ce qu'ils perçoivent. En termes philosophiques, plus techniques, j'appelle ça tout le domaine de la contre-factualité. Nous baignons dans la factualité des choses telles qu'elles existent, telles qu'elles nous sont données, transmises par l'essence, par exemple, mais nous baignons aussi et simultanément, c'est ce simultanément qui est, au fond, important et mystérieux aussi, philosophiquement, mais simultanément dans un univers de contre-factualité. Pour prendre un exemple simple, si je traverse la rue, je dois projeter l'état de chose contre-factuel selon lequel je suis, de l'autre côté, sain et sauf. Et ce but contre-factuel guide mon action actuelle. Et mon action actuelle, elle prend naissance, si vous voulez, dans un univers de factualité, de données, les voitures qui passent, les cyclistes qui passent, l'état de la route, etc., etc. Tout ça, c'est des données, mais toutes ces données sont ordonnées dans mon esprit en fonction d'un but contre-factuel. C'est quelque chose qui n'est pas donné et qui organise, en fait, la totalité du donné et qui, donc, permet mon action. Et donc, c'est une caractéristique très générale de l'esprit humain parce que dans la moindre de nos actions, dans la moindre de nos actions, pas seulement les grandes actions, par exemple, politiques ou morales, ou les grands idéaux moraux, etc., dans la moindre, dans le fait de se brosser les dents, si vous voulez, il y a de la contre-factualité. Et c'est ça, le défi fondamental de l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, mal nommée, qui ne fonctionne par définition et par conception que sur des données. Le risque, c'est qu'au fond, cette capacité de contre-factualité s'estompe, s'émousse, parce que le système est ainsi fait, le système numérique, augmenté de l'intelligence artificielle, est ainsi fait qu'il nous donne immédiatement, sans recherche particulière, sans réflexion, sans jugement, etc., il nous donne satisfaction immédiate. Et donc, c'est très prenant, parce que c'est très satisfaisant, donc je ne le nie pas, évidemment. C'est quelque chose de satisfaisant, mais c'est ça le danger, en fait. C'est que s'installe, au fond, cet automatisme de l'esprit qui consiste à s'en remettre immédiatement à la machine parce qu'on sait que la machine va nous satisfaire. Et donc, ceci, effectivement, estompe cette capacité de contre-factualité, c'est-à-dire de chercher une réalité au-delà de ce qui est simplement donné, d'éprouver des alternatives possibles, d'imaginer d'autres solutions, etc., etc., puisque tout est donné immédiatement. Et pour réduire ce risque-là, Marc Oignadi ne propose rien de moins que de déclarer l'esprit humain patrimoine universel de l'humanité. Explication. L'esprit humain a cette caractéristique extraordinaire, c'est qu'on le partage tous. Alors, il est vraiment commun. Ce n'est pas juste une incantation, qu'on est tous frères, ou je ne sais pas quoi. L'esprit humain, il est partagé par tous les humains. C'est un commun factuel. Néanmoins, l'esprit humain, qui est notre bien le plus précieux, qui est notre bien le plus haut, il est extraordinairement vulnérable. Parce qu'on peut le manipuler par sa libidinalité. C'est-à-dire qu'on peut lui faire très facilement plaisir. On peut très facilement donner du sucre au cerveau, si vous voulez. C'est ce que font, par exemple, les fake news. Et donc, puisqu'il est menacé, il faut le protéger. C'est une raison pour laquelle je propose de le déclarer patrimoine commun de l'humanité et corollairement de nommer une haute autorité de l'esprit humain, exactement comme on l'a fait pour les fonds marins. Pour les fonds marins, il y a une autorité qui s'appelle l'AIFM, l'Autorité internationale des fonds marins, qui est en charge, simplement, de contrôler ce qui se fait dans les fonds marins. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien y faire. Mais il faut passer par l'AIFM pour y faire quelque chose. Et en fait, on a un exemple encore plus trivial, si vous voulez, de ça. C'est l'industrie pharmaceutique, où, quand on invente une nouvelle molécule, il faut qu'elle passe des tests, il faut la faire valider par les autorités nationales et internationales compétentes, etc. Parce que tout le monde sait bien qu'une molécule sauvage peut faire du mal au corps. Mais pour l'esprit, tout le monde s'en fout. C'était Marc Unyadi, professeur de philosophie à l'Université catholique de Louvain, en Belgique, auteur, entre autres, de Déclaration universelle des droits de l'esprit humain, une proposition à lire aux éditions PUF. Et juste avant, il y avait la professeure Sabine Sustrung, présidente du Conseil suisse de la science et de l'innovation, directrice du laboratoire d'images et de représentations visuelles de la faculté IC à l'EPFL. Tous deux étaient réunis sur le campus de l'EPFL pour une rencontre en public qui a été filmée. Vous pouvez la visionner sur la chaîne YouTube du Collège des Humanités. Sous-titrage Société Radio-Canada